Historien de formation, Laurent Gbagbo commence sa carrière comme étudiant syndicaliste dans les années 70-80. C'est à cette période qu'il émerge comme le principal opposant au père de la nation, Félix Fouéboigny, en créant dans la clandestinité l'OFPI, le Front populaire ivoirien, en plein régime de parti unique. Cet activisme lui vaudra la prison, puis l'exil en France. Mais il en faudra plus pour le décourager. Laurent Gbagbo construit sa réputation et sa popularité grâce à ses talents d'orateur et à ses idées panafricanistes. Issu d'un milieu modeste, socialiste, le lion de l'Après, comme on le surnomme Amama, son village, se présente comme le défenseur des opprimés. Il se lance ouvertement en politique en 1990, à l'avènement du multipartisme pour lequel il s'était battu. Son heure arrive le 26 octobre 2000, quand il est élu président. Il bat le général Robert Gué, auteur d'un coup d'état militaire en décembre 1999. Mais le mandat de Laurent Gbagbo à la tête du pays s'achève par la crise postélectorale de 2010-2011. Une crise naît de son refus d'admettre la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. La pression internationale monte, de nombreuses délégations de leaders africains sont dépêchées à Abidjan pour l'exhorter, à démissionner. Faute de quitter la présidence de son propre gré, Laurent Gbagbo sera humilié, puis forcé par le camp Ouattara à abandonner le pouvoir. Il est tout d'abord emprisonné à Korogo dans le nord du pays, puis transféré à la CPI. Laurent Gbagbo aura passé huit ans en détention à la haie avant d'être acquitté. Chrétien évangélique et père de famille, il revient selon ses proches sans esprit de vengeance, mais au contraire pour œuvrer lui aussi à la réconciliation nationale. En fait, il reit de la compréhension. Le moment est possible de la compréhension d'un acte, puis la compréhension d'un acte,